Alors, on démarre pour de bon, puisque tout le monde est rapidement arrivé, donc on reprend en mode histoire directement dans le fil scénaristique, ça continue, pour ça ça va beaucoup plus vite maintenant qu'on a passé toute la vague de saloperies. Merde, je suis allé un peu trop loin, c'est ici que ça se passe, et donc Simashi maintenant qu'il a, comme je le disais juste avant de démarrer, Simashi maintenant qui se fait défigurer porte un masque, et je ne vous l'ai pas dit volontairement, peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont relevé ou quoi, mais j'ai préféré ne pas le mentionner ou quoi, mais j'ai remarqué un truc, dans les batailles précédentes, il y avait un truc qui est très mal fait, c'est sûrement Koe qui s'est foiré, ou je ne sais pas, mais en tout cas, Simashi, dans son sprite, quand il discutait dans les camps, il avait son masque, juste sur le sprite, et après en bataille, il ne l'avait plus, mais vraiment que quand on était dans le camp, quoi, donc j'ai pas voulu relever pour éviter les spoils, tout ça, mais du coup, du coup, voilà. Trigger Flex, bravo, bravo, d'ailleurs en parlant de Steins Gate, ils ont annoncé il n'y a pas longtemps, une série américaine apparemment, qu'ils vont refaire Steins Gate à la sauce américaine, donc on verra ce que ça donne, on verra, je ne veux pas cracher dessus ou dire du bien, être hypé avant de le voir, en tout cas, c'est quelque chose que je regarderai, et ils ont annoncé Steins Gate Zero Elite, donc pour mon projet Steins Gate, c'est plutôt cool, parce que je pourrais enchaîner là-dessus. La traduction, je la continue un petit peu, petit à petit, mais pour ceux qui se posent la question, c'est un peu hors sujet, je suis désolé, mais je vais juste passer rapidement là-dessus, puis on va démarrer directement. En fait, j'ai l'intention de terminer la traduction et le doublage avant de réenchaîner les épisodes, pour avoir un meilleur rythme, parce que sinon, ce n'est pas possible. Sinon, vous avez un épisode tous les mois et encore, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère vraiment boucler un truc après l'autre, ce sera beaucoup plus facile pour avoir une bonne fluidité pour vous après. Voilà. Allez, let's go ! Et attention, pas de spoil sur Steins Gate, je le dis au cas où dans le chat, là c'est bannissement direct. Il ne faut pas spoiler les gens, il y a des gens qui découvrent la saga avec mon projet Steins Gate et Hit. Donc voilà, attention. Donc la rébellion de Guanqiu-chan et Wenqin, des grands hommes. Ok, donc on est directement dans le camp. Donc on a Guanqiu-chan et Wenqin qui se sont rebellés à leur tour, décidément. Et bien, oui, mais l'anime, c'est la même histoire. C'est juste que l'anime, l'histoire, elle est beaucoup moins détaillée dans l'anime. C'est même comparé au... Parce que l'anime, il est basé sur le jeu. Donc en fait, ceux qui ont juste vu l'anime, en fait, ils ont loupé énormément de petits détails. Il y a plein de détails qui manquent dans l'anime. Mais quand je dis plein de détails, c'est vraiment plein de détails. Je ne sais plus, ça doit être un truc genre 24 épisodes, l'anime. Donc c'est 24 épisodes d'une vingtaine de minutes. Le jeu, il fait beaucoup plus de temps que ça. Je pense que c'est 10 fois cette durée. Facile. Alors, je n'entends pas très bien dans mon casque. Alors lui, c'est... Je ne sais pas si c'est le même soldé à chaque fois, mais c'est le petit fumien. Il est tout le temps en train de... Il est tout le temps en train de... Comment dire ? De faire sa commère à mater Simazao, entrer dans la tente de Wang Yuanji et d'écouter ce qui se passe. C'est dégueulasse. C'est le mec qui le prend mal, tu sais. Alors, il a dit qu'il était classe. Mais c'est vrai que ça a un peu un manque de tact, parce que son masque, il le porte parce qu'il a été défiguré à la base. Mais bon. Les femmes qui sont devenues hystériques parce qu'il s'est fait découper un bout de visage. Non, mais après, en plus, en vrai, en fait, cette histoire de masque qu'il porte et tout, parce qu'il a été blessé, le fait qu'il ait été blessé, c'est une connerie, en fait. Il me semble que c'est une histoire à la con. C'est une histoire à la con, je ne sais plus ce que c'est, une tumeur ou quoi. Enfin, il avait un truc au visage, ou c'était une brûlure, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. C'était Sigomar qui me l'avait raconté une fois, la vérité sur la moitié du visage de Simashi qui a un problème. Ah, la Dada Kott, la Dada Kott. Il faut qu'elle revienne, Dada Kott, ça fait longtemps. T'es complètement con, toi. Le beau frère Yang Hu. Yang Hu, hein. Voyez-vous ça ? Yue Chen. Eh ouais, Wen Yang, c'est un grand homme. C'est le Zhao Yun de cette époque, un peu. C'est quand même pas n'importe qui. C'est un grand homme, c'est un grand homme. Tout le monde le dit, qu'il est fainéant. Il est fainéant, mon frère, ça me branle-couille. Ah oui, c'est vrai, ça. Ah, c'est un gros bordel. Et c'est en ça que je disais que l'empereur, c'est une marionnette des Simas. Et du coup, l'empereur a essayé d'assassiner Simashi. Visiblement, ça vient de lui. Et du coup, Simashi, il a tellement d'autorité qu'il a quand même été en mesure de destituer l'empereur pour mettre un autre à la place. Donc, c'est... Ouais, c'est quand même... C'est quand même pas mal. Elle est un homme de confiance, ce des gars. Et oui, et Gwenkyu Jian et Wenkin, c'est quand même des gros loyalistes du Wei. Donc, s'ils se rebellent contre nous, on peut supposer facilement que c'est sûrement lié à leur loyauté envers le Wei et qu'ils apprécient peut-être pas la montée en puissance des Simas. Oh, mais vous, enfin... Que ce soit toi ou n'importe qui, Rose, vous pouvez parler autant que vous voulez sur le chat. C'est pas... Y'a pas de soucis. Au contraire. Plus vous parlez, mieux c'est. Ça met de l'animation. Ça prouve que... S'il y a des viewers qui débarquent par hasard, ça leur montre en plus que c'est actif. Donc, ça leur donne envie de rester. Donc, au contraire. Plus vous parlez, mieux c'est. Bon, tant que c'est pas du spam, bien sûr. Alors, la phrase en japonais, à mon avis, elle est un petit peu plus longue que ça. Que le Wei appartient au Sima, mais... Oui. En tout cas, oui, effectivement. Le Wei appartient au Sima, mais ça, ça fait un petit moment quand même. Disons qu'en plus, en ayant changé l'Empereur, on a un petit peu... On a encore plus renforcé notre emprise, on va dire. Allez, Wang Yuanji, c'est parti. Tout va bien. Tout va bien. Il y a un truc très amusant dans cette bataille. Quel jeu pour remplacer Dynastie des... T'sais, je fais la saga Dynastie Warriors depuis un moment. Depuis Dynastie Warriors 2, je fais les Dynastie Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi. Il reste encore pas mal de Dynasties à faire, donc on va continuer dans la lignée. Donc là, après Dynastie Warriors 7, c'est Dynastie Warriors 7, il y a toute une liste à faire, donc on n'est pas sortis de ce côté-là. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501